Ces suites anthropiques, c'est la suite d'une série qui a duré pratiquement dix ans, qui s'appelait les Mayan Diaries. C'était un travail que j'avais commencé à New York, toujours sur le même format, 1m05 par 1m05, de plaque de plexiglas. Et j'ai commencé ce travail après mes voyages au Mexique, au Guatemala, avec mon ami Olga. Et j'étais tellement fasciné par ces cultures mayas et leurs rituels qui sont toujours présents, et les couleurs bien évidemment, que j'ai décidé d'appeler mon travail les Mayan Diaries. Et puis donc ayant fait ça pendant dix ans, j'ai continué un peu dans mon atelier de Besançon cette suite des Mayan Diaries. Et puis un jour j'ai lu le bouquin de Brian Greene qui s'appelle « La magie du cosmos » et il parlait dedans d'entropie. Et l'entropie c'est un système qui mesure la différence d'état, par exemple entre le vide et le plein. Donc j'ai pensé que c'était un terme bien approprié à mon travail parce que j'utilise des choses qui viennent de cultures et d'univers très différents. Et donc il y a une grande entropie dans mon travail puisque j'utilise des images qui ont peut-être 30 000 ans dans l'art pariétal, mais parfois je récupère des images de Lascaux ou de Altamira ou des pétroglyphes de cultures amérindiennes qui ont au moins 3 à 5 000 ans. Enfin l'époque, le temps importe peu dans cette histoire-là. Mais que je mélange avec des images contemporaines qui sont issues de la pornographie ou des mangas japonais. Donc cette grande entropie provoque un espèce de chaos et un espèce de mélange cosmique. Donc là on est devant un mur qui fait 6 mètres 30 par 3 mètres 15, qui comporte 18 panneaux. Aujourd'hui, c'est ce que je présente ici, mais je viens de finir une série d'une quarantaine de peintures avec des nouvelles images où il y a des fleurs, des rituels mayas, beaucoup de patterns parce que je suis très influencé par les patterns répétitifs. C'est dû au fait que j'aime travailler dans la manière sérielle, j'aimerais répéter les choses pour que ça puisse provoquer un espèce de changement de vibrations dans le cerveau, chez le spectateur, chez moi-même. Ça provoque un plaisir, ça provoque aussi un éveil à la spiritualité. C'est ce qui me passionne, je travaille avec les choses qui me passionnent, je n'utilise pas des choses qui ne me passionnent pas. Et bien sûr, on peut parler de la couleur parce que je me suis aperçu ces jours-ci que j'avais des pots d'encre qui dataient de mes années new-yorkaises. Donc c'est des encres qui ont plus de 15 ans par exemple. Et chaque fois que j'utilise une nouvelle couleur, c'est jamais une couleur qui sort directement du pot de peinture, c'est toujours des mélanges. Et je casse toujours la couleur, je n'utilise jamais la couleur pure comme je viens de le dire. C'est toujours des petites variations subtiles. Je ne pense pas en couleur primaire ou comme ça. Je pense vraiment, il faut que la couleur soit parfaite en résonance avec le corps et à l'instant présent. Et c'est ce qui m'influence beaucoup dans les cultures d'Inde par exemple, ou tibétaine, ou bien sûr chez les mayas où les couleurs sont superbes. ... ... ... ... ... ...